Le cordon rouge à la fenêtre de ta maison. Bien aimé, est-ce qu'un cordon rouge peut sauver quelqu'un? Or, ça démontre que le sang a été mercé. Donc le sang de Jésus, c'est ça qui nous a libérés. La vie de Jésus en nous, c'est sa parole. C'est ça le sang. Amen. Est-ce que vous comprenez? Un qui était dans l'Egypte, dans le péché. Écoutez, la question n'était pas de savoir si tu es bon ou mauvais. La question était que tu sois dans la maison. Là où le sang a été donné. C'est-à-dire que tu es justifié par un homme. Et c'est cet homme-là que nous prêchons. Nous prêchons celui qui nous a justifiés. La Bible dit qu'au jour de l'heure départ, Rachel va voler les dieux d'esprit. Ils sont venus. Le père va constater qu'on a volé son dieu. J'aime bien ça. Un dieu qu'on vole. Et puis les fidèles, ils font... Viens, mais écoutez-moi. Ne vous battez jamais pour un serviteur. Jamais. Vous pouvez l'aimer. Il ne faut jamais te battre pour moi. Battez-vous pour soutenir les vêtus. Les gens se battent. Notre pasteur a dit. La question n'est pas ce que ton pasteur a dit. Ou ton apôtre. Qu'est-il-est-il-est-il ? Beaucoup de gens se battent pour les assemblées. J'ai dit ça, j'écoute. Ne vous battez même pas pour l'assemblée des saints. Battez-vous pour celui qui vous a donné la vie. Maintenant, là, j'écoute, il ne peut plus sortir. Limitons là, parce qu'on va toucher les périsses. Remarquez maintenant. Au jour de la naissance de Jésus. Je veux que vous me souviez attentivement bien. La Bible dit qu'on va venir offrir à Jésus. De l'or, les aromates, l'encens et l'épine. Pendant qu'il naissait, le jour de sa naissance. Remarquez. On offrira à cet homme l'or, qui est le signe de la divinité, des dieux. Et en même temps, on va aussi l'offrir la mort. Le même jour. Le jour qu'il est né. Il est né, il est bon. Je vais m'expliquer. Genèse 37. La Bible dit que quand les frères de Joseph vendent Joseph, ils l'ont vendu où? Dans une caravane qui contenait les aromates, les murs, l'encens. Tous ceux qui témoignaient de la mort. C'est pourquoi vous allez remarquer le jour où Jésus est ressuscité. La Bible dit que très tôt, un mari de Magdalene, un mari même de Jésus, ont couru avec l'encens et qu'on se trouve aller en bombe et mort. Quand on en bombe et mort, c'est pour qu'ils ne puissent pas connaître la pourriture. Quand David disait « Tu ne permettras pas que le corps de ton sain puisse connaître la pourriture. » En réalité, il disait « On va l'embaumer. » Est-ce que vous comprenez? Il expliquait qu'il va être embaumé. Maintenant, remarquez. Le jour où Jésus l'est, on l'embaume. Au jour de sa naissance, on l'offre d'abord l'or qui représente les signes de la divinité. Le jour où il est. Au même moment, on se l'offre les arômes à crémir et l'encens. Je suis dans la maison des enfants de Dieu. Aaron devait vous rappeler ça. Aaron vous rappelle que l'encens, mire et consomme, c'est l'amour. C'est le sacrifice qu'on amène devant les terres. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Le même jour, c'était quand? Nous avons expliqué ça. Probablement pour être venu. Jésus est né le jour de la Pâque. Au mois de la Pâque. Le premier mois. Nous avons expliqué aussi ça dans l'exode 39, l'exode 39, les derniers versets, et l'exode 40. pour dire que l'écriture nous dit que le premier jour du premier mois, qui est le mois de Nisan, les quatrièmes mois, c'est les 40 derniers versets, l'éternel quitte le ciel, il rentre dans un corps. Il devient humain. C'était le mois de Nisan, le mois de la Pâque. C'est pourquoi Dieu leur dit là, ce mois ici, sera pour vous, le premier mois de l'année. C'était le mois de la Pâque. Le mois de la Pâque, il est quitté le trône, il rentre dans un corps. Emmanuel, Dieu parlait son peuple. Nous verrons ça aussi au jour de sa naissance. L'écriture s'accomplit ça. Au jour de sa naissance, il naîtra au mois de la Pâque. Il mourra aussi au mois de la Pâque. Remarquez maintenant. Il est né dans le jour, il est mort dans le jour. J'étais ça. Que Dieu nous fasse grâce. C'est vrai. Noir sur blanc. Il est né, il a vécu trois ans et demi. Ça vous le savez. Et puis il est mort. C'est lui qui marche comme ça, il n'a pas tort. Encore faut d'autres qui nous expliquent comment il va. Mais moi je ne marche pas comme ça. Il ne se dit pas, il ne me dit pas, il me dit frère, tu vois la Bible, il dit, il est né à 30 ans et nous allons t'expliquer la cinquième fête. Il n'a pas non plus commencé le ministère à 30 ans. Mais, l'Écriture Nord-Sudan nous dit, on va dire Amen. Mais il faut nous suivre la façon dont nous sommes en train de marcher. Remarquez. J'ai dit ça ici pour que vous compreniez, je toucherai les premiers jours de la crise. Remarquez. le jour où il va naître, on donne la divinité. C'est-à-dire quoi? Quand on faisait l'âge, l'âge, on prend là le bois qui témoigne de sa mort, ce qui est charnel, on va couvrir ça de l'or, la divinité. Quand on finit, lui-même, Dieu quitte le ciel, il vient entrer. l'Écriture nous dit, Exode 39, verset 40, nous dit que c'était le premier jour du premier mois. Or, Exode nous dit quand ils sont sortis de l'Égypte, au mois de Nissa, qui est le mois d'avril. C'est notre calendrier. J'ai dit ça pour que vous compreniez. Dieu leur dit que le mois d'avril, pour vous, ça va devenir le premier mois. Or, quelle est la pensée prophétique? La pensée prophétique, c'est qu'au premier jour, Dieu est entré dans la création. Est-ce que je vous fais comprendre? J'espère. Dieu change les données. Il transforme le 4 en 1. Il dit, le mois d'Élissa devient le chiffre 1. et Dieu, qu'est-ce qu'il fait ce jour-là? Il quitte les trous, il entre dans les tabernacles. Cet exercice, Moïse l'explique. Le premier jour de la création, le premier jour, je suis fait, Dieu entre dans les tabernacles. Dans un tabernacle. Madame la question, c'est ici que nous avons dit que vous allez comprendre et Dieu va l'appeler. La Bible dit qu'il y a eu un soir, il y a eu un matin. Dieu appelle sa jour. C'est le soir, le lever et le coucher du soleil qui fait le jour. Mais là, à vous de dire, premier jour, deuxième jour, ça c'est vous. C'est vous qui ajoutez un débat, deux, trois. Mais c'est toujours le jour. Est-ce que je me fais comprendre? Dans le contexte, nous commençons à dire parce que je vous informe que le premier jour n'est pas différent du deuxième jour. N'est pas différent du troisième jour jusqu'au septième jour. Pourquoi? Parce que c'est toujours le soleil qui s'élève et qui s'ébouche. C'est toujours le soleil qui s'élève et qui s'ébouche. C'est tout. C'est le jour. Écoutez-nous bien. Des fois, j'ai toujours dit qu'il y a un. Des fois, on est très fiers que Dieu nous a donné cette évangile. Ça, ce n'est pas l'évangile que tu vas te refaire. Il est merveilleux. Dans son palais, tout s'écrit à toi. dans son palais, tout s'écrit gloire veut dire Dieu dans les tabernacles. C'est la gloire de Dieu dans un cœur. Tout s'écrit gloire, ce n'est pas un slogan. C'est Jésus. Maintenant, vous en faites un slogan comme tu as chanté dans le groupe de Djalen. Dans son palais, tout s'écrit, tout s'écrit, le groupe de gloire. vous répétez. Dieu dans son palais, c'est la gloire de Dieu. C'est Dieu dans un corps. C'est ça la paix. Je veux que vous me compreniez. Parce que la Bible dit que c'est le premier jour qu'il entre. Maintenant, vous allez le voir. Quand il entre dans un corps, parce que les critiques s'accomplissent ça, c'est le jour de sa naissance maintenant physique. Nous le voyons dans un corps. Dieu, pour témoigner qu'il s'agissait des luttes, les mages viennent, ils offrent l'or, les tabernacles. Ça ne finit pas. Ils prennent l'encens, l'armée, l'armée, pour embaumer. Ils offrent. si Marie avait les yeux comme nous, il allait pleurer. Qu'est-ce que vous comprenez? Si Marie avait les yeux comme nous, il allait chasser ces gens. Parce que ces gens-là sont voulu venir qu'il va mourir. Ah, il est merveilleux. Il est mort le même jour qu'il est né. C'est le levain et le monsieur du soleil. il s'élève les mêmes jours, il s'écouche les mêmes jours. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand on offrit ces choses, c'était la Pâque. C'est pourquoi même des façons naturelles, ça a coïncidé avec le mois de la Pâque. Parce que l'Écriture ne se contredisant pas. Amen. Ah, maintenant, on observe. Ponce, puis là, t'observe, observe, il dit, voilà. Je n'explique pas les quatorzième jour. Je crois que les autres ministres peuvent le faire. Maintenant, écoutez, on est immonde, on égorge. Quand on finit de gorge, le peuple sort. Remarquez, le peuple, quand il sort, en réalité, le peuple est sorti quand? Le peuple est sorti quand il a traversé la main rouge. dès qu'il traverse la main rouge, il est néchanté. Amen. Ils n'ont pas chanté après avoir quitté les hymnes. Non, je suis venu bien. Ils n'ont pas chanté à ces moments-là. Mais quand ils ont traversé la main rouge, quand ils sont sortis de l'autre côté, ils ont chanté. Parce que la Pâque va se couronner par la traversée de la main rouge. On va y revenir. On prend cet homme de Jésus après avoir vérifié. On dit, voici, maintenant vous pouvez le sacrifier. On prend l'homme, on le fait monter à Gorgout. on sacrifie l'homme. L'homme, on prend l'homme, on le met dans un tour. Je veux que vous m'assurez parce que nous sommes en train de marcher. Israël sort des légites. Mais, Pharaon va encore le poursuivre. Vous savez, moi, à un moment demain, je comprends pourquoi beaucoup de gens ont des difficultés pourquoi la Bible c'est la parole de Dieu. Parce que de la page – Sous-titrage FR 2021